Tout ce qui arrive dans nos sociétés au quotidien est le résultat d'une agitation qui vient de ce que la pensée propose. L'action est celle de s'enrôler de manière compulsive pour atteindre la promesse qui est miroitée et cela contribue à faire perdurer dans le temps l'activité qui divise l'homme de l'homme. Il est donc nécessaire pour celui qui aspire à l'harmonie de prendre en compte ce qui se passe en soi pour se défaire de l'influence de la pensée et ainsi ne plus collaborer au chaos qui se joue dans le monde. C'est quand il y a la présence d'esprit à ce que propose la pensée, pensée avec laquelle chacun regarde et dit à sa porte, que la distraction envers ce qui est réel est évité. Le fait d'être attentif à ce qui est présent permet que l'illusion se révèle à soi comme étant une futilité éphémère et c'est de cela que naît la sagesse qui protège l'esprit de la convoitise que fait miroiter la pensée. C'est en s'apercevant l'enrôlement des actions mécanisées, qui produit le cercle vicieux sans fin des causes à effet, qu'une action intelligente peut se faire. Seul le drame qu'il y a lors du déplaisir peut sortir l'esprit du cycle de répétition inconsciente. Il est donc sage et judicieux afin de ne pas subir la souffrance de l'attachement, d'être attentif aux illusions qui se jouent dans l'ombre de l'action complucive. Étant donné que sans la présence consciente, l'esprit est accaparé dans la distraction organisée par la pensée, implique que la capacité d'opérer de manière rationnelle ne peut plus se faire. Il y a une frénésie à se mouler au mode de vie que dicte la pensée, afin d'accéder à la promesse d'un bien-être à assouvir. De ce fait, toute initiative, en dehors de ce qui est prescrit, est compromise. La vie, de par sa nature, est un processus ordonné. Son émergence contredit les modes de vie organisés de nos sociétés, si bien que la convoitise d'une vie idéalisée met à l'épreuve l'intégrité. Car la zone de confort à laquelle on s'attache n'épouse pas la réalité de la vie qui émerge. Aussi, pour déjouer l'évidence qui dérange les modes de vie adoptés, la tendance est de s'occuper l'esprit à ce que prouvoit la distraction mondaine, qui, cependant, laisse un sentiment d'insatisfaction. L'état est altéré à cause de l'occupation constante à poursuivre le plaisir. Il y a là une dépendance qui emprisonne l'esprit à un désert sans joie, occupé à répéter l'activité de se satisfaire. C'est une cause que l'on mène pour s'enquérir du bien-être, afin de ne pas être face au néant angoissant. Et bien que l'on poursuit la vie idéale avec laquelle un sentiment de sécurité se fait valoir, ce qui est acquis laisse dans l'esprit l'angoisse que l'on soit dépourvu du réconfort que cela prouvoit. En effet, l'ennui ressenti face au néant revient toujours pour montrer le bout de son nez. On ne peut y échapper. C'est pour cette raison que l'activité quotidienne est une escapade, où tout est fait pour que l'esprit reste occupé. Le but est d'éradiquer le sentiment de solitude en le remiant. Celui qui s'engage dans cette démarche est dans l'illusion d'une vie, de sorte que les faits réels sont reniés au profit de ce qui est désirable. Le gain qu'il y a à atteindre devient essentiel. La vie se joue dans une course effrénée pour jouir du plaisir que l'on convoie, et cela sans jamais connaître la paix d'esprit. Croire à une vie idéalisée isole l'esprit dans une perspective, nourrie d'espoir où la perception se limite à ce qui est désiré. Le gain du désir à atteindre devient donc l'activité principale. C'est une source de plaisir qui jamais n'a souvi la soif. Et comme tous, cela capa pour déterminer sa liberté, c'est-à-dire son droit d'exister à travers ce qui est acquis. Il y a rivalité. Et de cette activité sans fin, l'esprit est inconsciemment prisonnier de son besoin de bien-être. C'est quand le voile de l'ignorance se lève sur la convoitise qui se joue dans l'ombre qu'une vraie libération se fait. Alors la demande éco-centrique du bien-être peut y avoir tout son sens. Merci. 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 Merci.